L'idée c'est de pouvoir expliquer ce qu'est la filière hydrogène renouvelable au sein de BDI, les actions que vous menez et comment est-ce que vous accompagnez les entrepreneurs et tous les projets que vous avez, on peut voir déjà une carte qui s'affiche, tous les projets que vous avez engagés sur le territoire. Merci Céline, merci Yannick aussi pour ton témoignage. Alors effectivement c'est la première fois qu'on parle d'hydrogène renouvelable et beaucoup, d'ailleurs dans une assemblée générale de BDI puisque c'est l'année 1 du déploiement de notre grand programme stratégique. Ce n'est pas que depuis 2001 qu'on travaille sur l'hydrogène renouvelable puisqu'on a accompagné la région depuis plus de deux ans sur l'élaboration de façon collaborative de la feuille de route de la région et toute une série d'ateliers, ça a duré un an et demi. Ensuite il y a eu vote au conseil régional en juillet 2020 et donc l'année pleine et entière, on va dire à 100% côté BDI avec mobilisation de 3 personnes en équivalent de temps plein et 6 personnes différentes à BDI, pleine et entière, donc à partir de 2021. Donc c'est l'année 1. Alors une année, je dis assez souvent en marche forcée, puisqu'on a déployé en moins d'un an la totalité des boîtes à outils dont on dispose à BDI. Donc Alain en a beaucoup parlé, Hugues en intro également. Donc en fait, très très rapidement, je ne vais pas lire la slide, mais on est parti, comme le disait Alain, de réactualisation d'une étude de compétences. On en avait déjà fait une en 2019, on en a refait une en 2021, ce qui nous a permis de requalifier très très fortement le fichier sur l'ensemble de la chaîne de valeur de France Hydrogène. Alors j'en parle justement, puisque nous animons la délégation France Hydrogène à BDI. Donc Alain est délégateur, délégué régional, je suis son adjoint en l'occurrence sur BDI. On a aussi Jean-Philippe Bertrand dans la salle pour EDF, qui est un des deux autres, trois autres délégués régionales adjoints. Donc voilà, on commence évidemment par l'actualisation des compétences, ce qui permet de très très finement positionner, et de faire d'ailleurs de belles découvertes et qu'on actualise en permanence grâce aux outils, j'y reviendrai en ligne. On a lancé aussi, dès l'année dernière, des travaux préparatoires à l'étude Navier Hydrogène, dont on parlera, j'imagine, à l'Assemblée Générale de l'année prochaine, puisque le travail est en cours actuellement. Et puis Alain l'a souligné, on a la chance d'avoir au sein du Pôle Ingenierie, notamment des outils de cartographie dynamique, des compétences qui sont bien connus à BDI. Mais on a aussi sorti un outil qui est unique en France, dont on nous parle beaucoup, qui est une cartographie dynamique des projets. Donc moi je travaille sur un portefeuille de plus de 200 projets ou idées de projets. Peut-être que la moitié seulement, ou un peu moins de la moitié, seront mis en œuvre d'ici 2030. On en a 80 qui sont accompagnés en permanence, c'est-à-dire des projets qui sont vraiment vivants, après il y a des idées de projets. Et on en a plus d'une quarantaine qui sont en ligne, avec toute une possibilité de trier les projets, de les filtrer. Et ça a été très très remarqué, j'y reviendrai après. Ensuite, donc évidemment on a une dimension européenne, l'a appelé Alain tout à l'heure. On a déposé en soutien de la région Bretagne, un gros projet sur les dynamiques portuaires, sur l'interreg mer du Nord, avec des ports de plusieurs pays. Donc c'est le projet Ready, dont on attend une réponse qu'on espère favorable cet été. Et puis, autre point très souligné, dès qu'on sort de la Bretagne, ou dès qu'on en parle, nous qui étions, entre guillemets, pas forcément une région identifiée sur l'hydrogène depuis historiquement. On n'est pas une grande région industrielle à décarboner. Ça ne fait pas 20 ans qu'on a, par exemple, des universités comme à Belfort, qui travaillent sur l'hydrogène. Néanmoins, aujourd'hui, grâce à tout ce travail d'identification, de valorisation, et du travail de communication et d'attractivité soulignée tout à l'heure, nous sommes une région assez remarquée. Alain me disait l'autre jour, dans une réunion qu'il avait suivie à France Hydrogène, que tout le monde était dithéambique sur les outils développés, notamment de cartographie des compétences et cartographie des projets en ligne. Sans plus tarder, parce que ce n'est pas mon témoignage qui est important, c'est celui de Yannick. Et tout ça incubé dans Smile aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, puisqu'on avait incubé déjà neuf projets hydrogène dans le grand projet Smile, puisque l'hydrogène faisait bien partie de ces transitions énergétiques. Donc voilà, moi, j'ai terminé pour moi. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Je pense que c'était clair sur ce que vous menez comme action sur l'hydrogène renouvelable sur le territoire breton. Effectivement, Yannick Billan, je le disais, vous êtes directeur général d'Acti Group, en gros, c'est Chantier Bretagne Sud. Donc vous construisez des bateaux. C'est ça. C'est ça, pour me dire, c'est basique, mais des bateaux qui sont dans le Morbihan. Et surtout, vous avez fait le pari de l'énergie propre depuis un certain temps maintenant, et avec un projet de création de bateaux hybrides, électriques et hydrogènes, qui fait partie des acteurs importants, bat-on dit, sur le territoire breton, sur l'hydrogène. Comment est-ce que, déjà, vous avez voulu, justement, aller vers cette énergie propre ? Comment vous faites ce chemin vers l'énergie propre ? En fait, depuis 6 ou 7 ans, on a voulu être présents et accompagner les armateurs dans cette transition énergétique. Tout à l'heure, le président parlait aussi de transition numérique, mais ça, on y va aussi avec les bateaux autonomes. Mais sur la transition énergétique, il y a une lame de fond depuis 6 ou 7 ans où il faut arriver à accompagner les armateurs sur la modification de l'usage, de savoir comment ils vont pouvoir exploiter des bateaux électriques, d'abord, des bateaux avec des carburants propres, et demain, l'hydrogène. Mais demain, ça se rapproche de plus en plus vite. Donc, c'est effectivement une volonté de positionner l'entreprise sur cette thématique. On a aussi une branche de notre activité sur les hydroliennes pour pouvoir produire les bateaux, pour pouvoir produire de l'énergie propre. Le chantier, on est équipé d'une hydrolienne qui nous permet de fabriquer les bateaux de manière propre, donc de souder avec l'énergie de la mer. Voilà, alors, on est une structure de 60 personnes dans un groupe de 300 personnes à peu près. Ça fait 2 ans que BDI nous accompagne sur cette transition énergétique et sur comment amener une PME vers ces technologies de l'hydrogène qui sont extrêmement complexes. Et plus on regarde, plus on est dedans, et plus c'est complexe. Et du coup, BDI, vous êtes justement à y voir un peu plus clair, parce que sur le chemin, vous l'aviez déjà fait. Ce n'est pas BDI qui vous a aidé, je dirais, à vous engager sur l'hydrogène. L'accompagnement de BDI vous apporte quoi ? BDI, c'est un flux constant d'informations, de contacts depuis 2 ans, donc via Philippe principalement. Alors, c'est un flux constant d'informations, mais avec une vraie logique. C'est-à-dire qu'au début, il y a 2 ans, avec Philippe, l'idée c'était surtout de positionner dans la chaîne de valeur de l'hydrogène où pouvait se positionner l'entreprise. On est sur un secteur très particulier, très précis. Donc la deuxième étape, ça a été de nous donner des contacts dans l'écosystème breton, c'est-à-dire de nous mettre en relation avec des entreprises du territoire, des acteurs bretons. Je pourrais citer H2X, je pourrais citer Ntech, c'est des entreprises du territoire qui aujourd'hui, avec eux, nous permettent de promouvoir une solution complète et de savoir où s'arrêtent les limites de fourniture entre les uns et les autres. Donc cette première étape, elle a duré plus de 6 mois, mais c'est aujourd'hui déterminant dans nos actions. La deuxième, c'était de nous mettre en relation avec des acteurs de la R&D au niveau national, ce qui nous a permis en fait de répondre globalement avec ces acteurs bretons à des projets, à des appels à manifestation d'intérêt où on est dedans. Et depuis 6 mois, mon voisin me met en relation avec des clients. Au début, on a un peu de mal à voir comment tout ça s'articule, mais il y a une vraie logique d'accompagnement. Typiquement, on répond avec les boîtes que j'ai citées, on répond à l'appel d'offres pour le Transrat de l'Orient de bateaux hydrogènes, on répond pour un autre bateau pour le sud de la France. Donc on est dans cette logique de chasser en meute et de savoir quelles sont nos compétences. Ça vous a permis d'avoir une position nationale en fait sur ce que vous faisiez déjà au niveau local et tout seul au départ. Voilà. Et un coup bébé est venu me voir en me disant que ce serait bien que tu participes au salon évolution. Il y a une photo là. Oui, c'est un salon. Vous n'êtes pas dessus, je crois. C'est un salon de l'hydrogène. Donc on s'est dit finalement, je ne vois pas la place d'un chantier naval de 60 personnes dans ce site-là. Et Philippe m'a dit si, si, il faut y aller parce que tu seras le seul chantier positionné à cet endroit-là. Voilà. Et en fait, les armateurs étaient présents, les donneurs d'ordre étaient présents et on a, ça a été notre meilleur salon en termes de contacts et de positionnement qui fait qu'on va pouvoir rebondir, je pense, pendant un an et demi à deux ans sur ces contacts-là. Il y a eu un autre élément fort qui a été organisé. C'était le président de région qui est venu présenter la feuille de route hydrogène de la région Bretagne. Chez vous, c'est ça ? C'est ça. C'était... En 2020 ? Ça faisait un an globalement qu'on était accompagnés par BDI. Et ça a permis de légitimer aussi le positionnement du chantier. Et durant ce lancement de feuilles de route, toutes les entreprises que j'ai citées, il y en avait huit, ont présenté leur savoir-faire. mais ça a permis de, quelque part, de présenter une équipe gagnante. Et je peux le dire maintenant, soudée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'appelle, on crée des moments de communication qui fait que on est capable de chasser en meute et d'arriver à, voilà, j'espère, à décrocher des commandes dans les prochains mois. Si je peux me permettre, pour qu'on comprenne bien, s'il n'y avait pas eu l'appui de BDI, et donc avec sa vision globale, territoriale, régionale, seule, entre guillemets, chaise d'entreprise, avec votre chantier naval, vous ne sauriez pas aller aussi loin, aussi vite. C'est-à-dire que c'est une difficulté pour les chaînes d'entreprise qui veulent éventuellement se longer dans des nouvelles énergies. On parle là de l'hydrogène, de pouvoir y aller tout seul. Complètement. En fait, on gagne du temps. On gagne du temps. Il y a beaucoup de bienveillance à savoir dans quelle place on peut se mettre dans la chaîne de valeur avec qui on peut travailler. Il y a un deuxième aspect qui a été, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est sur, on parle d'Europe, le mot Europe revient tout le temps. Il y a 4 ans, 5 ans, en fait, pareil, avec cette même logique, on nous a poussé à répondre à un appel à un projet européen pour une hydrolienne écossaise, notamment le projet The Element de Nova Innovation. aujourd'hui, c'est des choses concrètes. On va mettre une hydrolienne de 6 mètres devant le chantier dans 3 mois maintenant. il y a une vraie logique à pousser, à accompagner, à sortir la tête de l'eau des dirigeants et de leur dire si c'est possible dans 2 ou 3 ans, l'entreprise sera prête à aller gagner des marchés sur ces secteurs-là. Je crois énormément à la deuxième étape qui est sur les projets européens où il faut vraiment qu'on se positionne. Au-delà des projets européens, vous avez aussi des projets très locaux. Je parlais de bateaux hybrides, hydrogène et électrique. Vous allez mettre en place des barges électriques de transport de personnes, si je ne me trompe pas, qui sont H2 ready. C'est-à-dire que l'hydrogène, il y a de l'électricité et il y a possibilité d'avoir des piles à combustion pour l'hydrogène. et normalement, ça devrait être officiel d'ici très peu de temps. Oui, en fait, aujourd'hui, la notion de H2 ready, c'est un concept qu'on essaye de promouvoir auprès de nos clients. Aujourd'hui, l'hydrogène, la question se pose à court terme. Elle sera résolue dans les prochaines années. C'est d'où vient cet hydrogène ? Est-ce que la maturité des sources de production, on est tous conscients de ça, de la qualité de l'hydrogène par rapport aux piles à combustible. de la continuité de service ? Aujourd'hui, on a plusieurs bateaux en fabrication qui sont électriques mais avec cette capacité à ce que les électrons ne viennent plus du quai mais viennent de l'hydrogène avec une pile à combustible. on a un vrai accompagnement de nos clients pour leur expliquer quelle sera la prochaine étape et comment on peut les accompagner concrètement, techniquement. je n'ai plus aucun bateau thermique en construction en ce moment. On a six projets à livrer en électrique et H2 Reddy et un projet qui sera 100% hydrogène. Mais voilà, on y est, je pense, dans la notion de transition énergétique. Et ces bergers électriques, logiquement, elles sont en place début juillet, c'est ça ? Oui, tout à fait. Avec le plan de relance, on a eu une commande du comité régional de la conchiculture pour une barge électrique. L'objet, c'est de promouvoir l'usage. C'est comme avec les voitures, on ne sait pas quoi acheter comme voiture. Il y a surtout cette étape de savoir est-ce qu'on va passer sur un bateau électrique, sur un bateau hybride. L'idée, c'est du comité régional de la conchiculture, c'est de mettre à disposition un bateau électrique et de valider l'usage. Effectivement, l'inauguration, c'est le 11 juillet. On a une deuxième barge électrique financée avec l'Europe et la région Bretagne qui sera rechargée avec une hydrolienne. C'est un deuxième aspect. Donc, effectivement, l'austriiculture qui nous tient tous à cœur aujourd'hui a une vraie volonté aussi de transition énergétique. Et là, on parle de court terme.